Musique Bonjour à toutes et à tous c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des FECA, des nouveaux FECA avec chaque élément Aujourd'hui on va parler donc du FECA Eau, c'est la troisième vidéo On a déjà fait le FECA Terre, le FECA Feu, on passe au FECA Eau Ensuite il y aura le FECA R, le FECA multi-éléments Donc déjà le FECA Eau c'est un FECA qui se joue plutôt à distance et même vraiment à distance Donc si vous êtes au corps à corps ça risque d'être compliqué Donc sur des maps CAC que ce soit en PVP 1v1 ou multi c'est assez compliqué Il faut être capable de se libérer, avoir un peu de fuite Donc voilà, c'est un mode que j'aime bien parce que ça tape plutôt assez fort Et en même temps vous pouvez toujours avoir du retrait que ce soit PM ou PA En utilisant aveuglement ou les glyphes etc Même léthargie, même si vous tapez pas ça coûte 4 PA Mais vous pouvez quand même retirer jusqu'à 4 PM en critique Donc voilà C'est un FECA que j'aime bien Qui change un peu, qui est assez original d'une part Mais qui, non, faut pas vraiment dénigrer cet élément C'est assez puissant On va pouvoir tester maintenant directement avec le Pouch Donc comme la vidéo précédente vous aviez pas tous compris ce que je vous présentais En fait le but c'est pas de vous montrer mes stuffs à moi C'est de vous montrer les stuffs qu'on peut utiliser pour un FECA Et que vous pouvez utiliser Ce que j'ai vu dans les commentaires Ouais j'ai pas compris pourquoi tu mettais pas ton ocre alors que tu l'avais dans ton inventaire etc C'est justement des stuffs que vous pouvez mettre C'est pour vous présenter des modes C'est pas les modes que j'utilise moi Enfin sauf les très optimisés Je vais pas utiliser un mode peu optimisé Si je suis, enfin si j'ai l'optimisation nécessaire C'est parce que tout le monde n'est pas capable d'avoir une optimisation maximale J'entends une optimisation maximale Ocre, vulbis, voilà ExoPA, PM, PO Pourquoi pas cesser etc CREA Donc il y a de tout Et justement c'est pour vous montrer que On peut avoir aussi des stuffs qui sont moins optimisés Mais tout aussi intéressants Voilà Donc on va commencer avec le premier stuff Je vais lancer avec le Le putsch Je vais vous montrer le premier stuff Voilà il l'a pris avant moi Donc je vais vous montrer le stuff avant Donc c'est celui-ci Donc on est en 11.5 avec 3.345 de vita On va mettre les statistiques Donc les statistiques sont calées par rapport à Donc à la panoplie Donc maximale Qui est la finale que je vous montrerai juste après On est en 11.5 donc avec 880 de chance Ce qui n'est pas trop mal J'ai un bonbon caramel il me semble Donc vous avez 1800 unis Vous comptez 500 unis en moins J'ai mis un robuste tout simplement Parce qu'on s'en fout des CC avec 80 de puissance en plus J'ai le pourpre et le émeraude Parce que j'estime que tout le monde Enfin possiblement a ses items Le turbulent Voilà c'était ça par rapport à ce que vous questionz Vous vous dites Pourquoi tu mets un turbulent alors que tu pourrais mettre un roc Vous présentez des mods pour que vous puissiez jouer avec Ceux qui sont moins optimisés Un taquin parce que ça fait quand même 100 de chance Un joueur Et après on peut remplacer par ce que l'on veut De l'esquive PA De l'esquive PM Du retrait PM A vous de voir J'ai quand même mis une base de 205 en sagesse Jusqu'au level 199 Donc c'est level 197 exactement Mais c'est pour les gens qui sont moins optimisés Et qui veulent faire un stuff haut Vous n'avez pas d'exo A part le gélano PA PM Et vous n'avez pas de ocre De tutu Ou de vulbis Ou autre Que le pourpre et le émeraude Comme je le dis à chaque fois Parce que tout le monde Pour moi est capable de faire les quêtes Et peut avoir le pourpre et le émeraude Sans avoir besoin de dépenser Des millions et des millions Donc on a une full d'anator Ce qui fait un Un bonus PA Pour les 3 items Ce qui est vraiment intéressant Donc vous avez L'amulette d'anator La coiffe d'anator Et la ceinture d'anator Donc j'ai une ceinture d'anator PM Mais je ne l'ai pas mise exprès Et Une Un anneau glacial PA Mais du coup je ne l'ai pas mise Ce sera dans le mode suivant Vous verrez après Le gélano PA PM La cape glaciale Et pour finir Les sandales circulaires du Kimbo Avec une drago Que vous verrez après Pour une émeraude Robuste majeur Parce qu'il n'y a pas besoin Des crites Là on pense à la puissance Qui nous fait quand même Un total De En puissance 160 Ce qui n'est pas négligeable Avec le joueur Le taquin Le turbulent Pour transformer le PM De la DD En PA Et donc Émeraude pourpre Voilà Allez à tout de suite Pour le putsch Tac Alors Tac On va mettre le mode O Le premier J'ai mis une DD Donc là c'est une Eu Émeraude prune Tac Donc allez c'est parti Donc Déjà A aussi Vous vous êtes beaucoup A m'avoir dit aussi Ouais pourquoi tu tapes pas En vol de stat avant Et bah en fait C'est tout simplement Parce que c'est pour vous montrer A la fois En vol de stat Et à la fois En non vol de stat Parce que si on vous montre Tout le temps Des rocs Avec du vol de stat Bah c'est pas Très représentatif De ce que c'est En vérité Donc Et en mise en garde aussi Voilà Je vous montre Avec ou sans mise en garde Donc déjà Vous voyez que la bulle Bah ça tape fort quoi Ça tape déjà du 400 On est à Voilà 300 Donc là je vais vous faire Du vol Donc un petit peu de vol Hop Tac Vous avez Voilà 500 et des poussières C'est vraiment pas mal Ça monte jusqu'à 600 En crypte Mais bon Comme vous êtes pas 1 sur 2 Vous montez à 430 440 Non c'est vraiment pas mal On va montrer Le glypho optique Tac Vous voyez sans Donc juste avec le vol Sans Mise en garde Pardon J'oublie Donc Mise en garde Voilà Qui est vraiment Très intéressant Sur le FK Parce que ça tape Mais faut pas oublier Que donc Que Voilà On joue pas tout le temps En mise en garde Et très rarement Parce que justement On ne peut pas jouer Avec les boucliers Donc si vous par exemple Vous mettez un bouclier FK sur vous Et un rempart Vous allez voir Que je mets la mise en garde Et que Hop Voilà Je Je perds Mes Mes sorts Voilà Je ne peux pas Bouclier FK Et rempart Je ne peux pas les mettre Voilà Je ne les ai pas Donc voilà Pair l'état Rempart Etc Donc là En l'occurrence Ça a tapé Beaucoup plus fort Voilà 600 On est à la glyphe Bon On le finit Quasiment Enfin On le finit Carrément En fait Là On peut prendre Le 10 Je vais vous représenter Le mode En 2-2 Tac Tac Hop là Je n'ai pas présenté Le cas Je vais vous le faire Juste après Comment ça tape Voilà Vous avez clairement Du gros rox Tac Non Je pense que Enfin Vous voyez bien Que ça tape bien Oups J'ai tapé à la famille Je ne sert à rien Donc là Vous allez voir Je vais encore vous montrer Un petit peu de rox Voilà On est à 630 Et à la bulle On est jusqu'à 500 C'est vraiment puissant On va faire une maîtrise Pour le prochain tour On va faire ça Pour bien montrer Combien ça tape à la glyphe Là on était à 684 On va lui faire du petit vol Tac 649 Et allez Un coup de cac Voilà 800 Vous l'avez vu On arrive à Là Sans mise en garde Je vais vous montrer Un petit peu Donc mise en garde Tac À la limite À la limite On est voilà 694 À 842 Et jusqu'à 1000 En crit Sans le vol Vu que je n'ai plus Normalement Le vol de Voilà Je n'ai plus le vol D'attaque nuageuse Le vol haut Donc on monte À 900 à peu près En maximum 100 crit Ce qui est plutôt pas mal Pour 4 PA C'est sympa Le problème de ce mod C'est qu'on n'a pas Des résistances incroyables On a 0,18 10,10,18 Donc si vous mettez Un cram C'est un peu mieux Mais ce qu'il faut aussi C'est un peu de fuite Donc vous pouvez aussi Rajouter un trophée Si vous voulez On a quand même 5 PO C'est pas négligeable Deux invocations aussi C'est pas négligeable Donc ouais Faut penser à ça aussi On a 35 de fuite Ce qui n'est pas 0 Mais on peut mettre Un trophée Un gros trophée Ce qui nous permettra De pouvoir s'enfuir Plus facilement Voilà Donc je vais vous présenter Un petit peu Les modes suivants Alors Le premier Donc pour un mode optimisé Celui que j'adore Donc là on est dans Un stuff que j'aimais Beaucoup utiliser Et que je trouvais Très intéressant à jouer Donc on va vous montrer ça Enfin je vais vous montrer ça Donc là ouais On entre déjà dans le vulbis Dans l'exo On entre dans L'exo créa L'exo PO Sur la cap sinis On a l'exo PA sur l'anneau glaciale Donc ça c'est mon stuff d'offy Que j'utilisais Au goulthard Enfin que j'avais au goulthard On a l'alliance glours PM On a le vulbis On a 937 De chance Avec 5 PO Toujours 2 invoc On a 3000 D'initiatives Alors ça c'est vraiment Un mode que j'adore Au niveau de l'initiative C'est qu'on a une initiative De dingue Je vais vous montrer après Qu'on peut monter un petit peu plus Donc on est en 11-6 Donc on est quasiment Au maximum qu'on peut avoir Donc c'est intéressant Le seul souci Que moi je trouve Vraiment Un petit peu chiant C'est qu'on a pas trop de sagesse Parce que la sinistro fou Elle fait pas des masses de sagesse Mais bon Je vais vous montrer un petit peu Comment ça rock Vous allez comprendre directement Alors Tac Tac Voilà Tac Hop Donc c'est celui là Il me semble Le 11-6 Je vais vous montrer La petite variante après Parce qu'il y a Petite différence Bon alors Déjà Le truc C'est les résistances Enfin regardez Par vous même 24-30 20-22-32 C'est impressionnant Avec 75 de résistance Crit des résistances Fixes Enfin c'est dingue Au niveau des résistances Voilà Vous voyez Sur un Fekka Là ça fait Ça fait vraiment Un peu tank J'ai mis un cram cram Du coup Oui Que je vous montre J'ai mis un cram cram Ce qui fait quand même Un peu de puissance Donc vous voyez Les bulles déjà Bon eux aussi On est 1 sur 2 Là déjà On a de la différence On est 1 sur 2 On tape à peu près pareil Au niveau des dégâts de base Donc Grosso modo Mais on est 1 sur 2 Et ça Ça fait la différence Notamment à la rapière Que vous allez voir Juste après Donc on va taper un petit peu Attaque nuageuse Voilà Et voilà Vous voyez que déjà Je fais des critiques Et que ça fait la diff Je vais vous montrer Un petit peu Le cliff Hop Ouais voilà Vous avez 547 Leaf Donc ce qui est intéressant Avec du coup Le mod C'est que vous avez Donc la bulle Qui retire des PO Vous avez Le glyph Qui retire des PO Enfin ça c'est impressionnant Moi je trouve Le fait de retirer des PO Et à la fois avec la glyph C'est Bon après c'est pas cumulable Vous avez Un moins 3 seulement Enfin La glyph Qui est moins 6 Mais vous avez que moins 3 Même si vous le mettez Deux bulles C'est ce que je veux dire Et allez On va y aller Ah Je rentre dans le glyph Et là Et un critique Qui passe Alors Tac je vais le reprendre Et donc là On va se booster directement Vous allez voir Allez On y va Tac On lui fait Double attaque Allez un crit 700 Et attendez de voir le crit Du coup de cac Vous avez Ah Du 1100 crit On espère du crit 1245 Donc là ouais On est vraiment dans Du rocks assez intéressant Tac Ça fait mal hein Franchement ça fait mal On a une bonne PO On a On a un petit peu tout ce qu'il faut Après voilà Niveau fuite c'est pas trop ça Niveau sagesse c'est pas trop ça On a Quelque chose comme 45 de fuite Donc moi je trouve pas ça fou hein Je trouve ça intéressant Mais pas ça dingue Et la petite variante Donc que je voulais vous proposer C'était en 12e6 Avec des résistances Plus qu'acceptables Vous allez voir Tout simplement en fait A la place de mettre Donc l'anneau glacial Et euh La rapière au glyph Vous allez mettre Une bague gloursonne Donc la PA du coup Et une épée gloursonne Alors le seul problème C'est que mon épée gloursonne De base Euh Je sais pas si Elle est par là Elle bouge tellement d'items Je sais pas Je sais pas du tout où elle est Euh Voilà Elle est PO Du coup Et donc là Bah l'exo PO Est sur la cape sinistre Fou Donc ça compense Euh Donc je suis en 12e6 Et vous allez voir Que les résistances sont Aussi sympathiques Avec un crame crame Ce qui fait avec La panoplie Quand même 755 Donc euh D'eau Donc vous avez moins d'eau Vous avez 130 de puissance Et vous allez voir Toujours 130 de puissance Vous allez voir Que les résistances sont Vraiment sympathiques aussi Voilà 24, 22, 20, 29, 31 Donc la petite variante Que j'aime bien C'est que bah Vous avez plus d'initiatives Vous avez jusqu'à 3800 Ça que je vais vous montrer Tout à l'heure Euh Vous avez un PO en moins Mais vous avez Le 12e6 Voilà Vous avez le 12e6 C'est clairement Qui est vraiment intéressant Après vous avez aussi Une arme à une main Donc ça c'est plus Pour du accès 1v1 Ou vous pouvez mettre Un bouclier Comme en l'occurrence Là j'en ai bien Parce que le colis Vous êtes Sans bouclier Mais euh Il faut savoir que voilà Il y a des gens Qui veulent jouer en 1v1 Et ils privilégient forcément Les mods Avec Le bouclier Voilà On va aller faire Un petit coup de cac Pour vous voyez Pas de crit dommage Ça va être sympa De vous montrer un petit crit Allez un crit s'il te plaît Ah dommage Je suis un peu déçu Je vous ai montré un crit Bon vous avez vu Que ça tape jusqu'à 1000 en crit Donc c'était vraiment intéressant Donc on va mettre le mod 1 Et on va s'inscrire en colis Pour que vous voyez bien Ce que ça fait Et on se dit Bah évidemment A tout de suite tout le monde Et recoucou tout le monde Allez on est parti pour le colis Alors J'avais pas activé le canal noir Exprès pour la vidéo Tout à l'heure Du coup je sais pas du tout Ce qui s'est passé J'ai pas de son non plus Un peu dommage Je sais pas pourquoi Dofus Qu'est-ce passe-t-il Euh Artemis Euh Yo Non sérieusement Pourquoi y'a pas de son Pourquoi y'a pas de son Euh Je suis un peu déçu Je pense que je vais déco-reco Dofus Juste après mon tour Faudra me laisser juste une seconde Parce que j'aime pas trop Quand y'a du son Mais quand y'a pas de son Surtout en combat comme ça Et j'ai pas d'autres D'autres joueurs Ce qui est dommage Bah alors Une seconde Enfin Je vais juste jouer mon tour Arrête de demander S'il est en vidéo Tu verras Ah oui Euh Alors On est contre Un Saki 199 Un Iop 200 126 Trigide Un Iop 199 Pour moi C'est de la brousse Donc terre Avec Une coiffe On va voir Alors déjà Vous voyez la zone Clairement C'est appréciable Vous avez directement Des bulles Qui peuvent être envoyées Tac Hop là Et je fais une petite Tarmure ici Ah oui c'est vrai Que j'ai oublié Avec la zone Allez deux deux Euh J'ai taché Anumi Un de ces cas On devrait se faire du collier Merci Je vais juste remercier Et donc je vais Déco-reco une seconde Allez Recoucou tout le monde Du coup y'a le son J'espère que ça a marché Ce serait un peu dommage Que ça ne marche pas Euh Tac Alors J'aurais dû leur dire Que je re Euh Ça dit que je suis en combat On est toujours six Ok parfait Tac 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 Problème de son Alors Bon Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Alors J'ai pas trop regardé Où on en était Sur Stuff là Alors ici J'aurais la PO Euh Pour la PO Vous voyez la PO Clairement Non mais vous vous rendez compte De ce shit Des Les familles Euh On va pouvoir faire Une maîtrise On va lui faire un petit On va lui faire un petit retrait PA Et on va se mettre ici Tranquillement Moins deux Euh Alors Donc pour l'instant Euh Rien de fou Ne s'est passé Tac Et je suis arrivé pile à temps En tout cas Bah du coup ça marche pas le son Il doit y avoir un bug sur la bêta Bon des fois ça bug Ça m'énerve J'aime bien avoir le son de Dofus moi Ça m'emmerde Vraiment Bon tant pis Tant pis tant pis Bon lui il va taper Euh Le Cras Donc nous on est avec un Cras 199 Et un Nini 196 De Euh D'un serveur Et 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 Alors Qu'est-ce qu'il va nous faire En tout cas là merci pour la zone Ça me fait plaisir Tac Bah chaise Ah bien joué le retrait PO Ça c'est vraiment pas mal Je sais pas trop qu'est-ce qu'il est comme élément Le Le Cras Il a pas l'air d'être haut en tout cas Peut-être terre Un truc comme ça Ouais il est terre Il est terre Il est terre Et avec du bon retrait PM Non c'est pas mal Euh Ouais C'était couplé avec Voilà Avec le tir éloigné La PO c'était dingue quoi Sur un fait KO C'est incroyable Euh Lenni J'ai pas trop vu ce qu'il tapait On va voir ça directement Ça a l'air d'être du feu Hein Il y a 19 Euh 19 Rez Au Fix Et 20 T1 Rez Neutre Fix Du coup je pense que c'est une épée automaille Ça doit être un truc comme ça On va voir On va voir ça directement Euh Lenni Bon là on va le tabasser par contre Ah De la bêchasse De la bêchasse Mimi Bioté Le yop en face Est-ce qu'ils ont chargé les cocos ? J'ai pas fait gaffe Lui Ouais il a chargé une coco On va faire gaffe au tour 4 Euh Non en l'occurrence On a pas la même bêche Vu que moi Elle est exo PO Ah non Merde Artemis qui déco Bon bah du coup Voilà C'est pas terrible Pour vous montrer du colis Peut-être bon Moi je pense que je vais aller le tuer Le yop feu là Ah il précie à ce tour là L'autre qui fait ça Alors Bah moi je vais faire On va faire ça Et un coup de cac Du crit Et ce qui serait pas mal C'est que Euh Je reste Je reste là peut-être Je sais pas trop Je pense que ouais Je vais rester là Parce que bon là Il peut aller chercher une zone Quand même On va se mettre ici On va se mettre ici Hop là Alors bah là Il va taper Voilà Il va chercher les zones Mais c'est ce que je voulais D'un autre côté Parce que s'il se rapproche En fait Il y a l'enni Qui va pouvoir tabasser Et il faut surtout pas En fait c'est juste Qu'il faut que le Le cra Le tue en fait Donc je pense qu'avec une punitive Ça passe Oh oui ça passe Crème Bien ça Bien ça Un yop en moins Avec un mec AFK On a un yop en moins Par contre celui Il nous reste plus que 1300 Ah non T'es pas là Oh là là Il va en zone pour se faire attirer quoi Libé Attirance B chasse Non il tape l'enni Il tabasse lui Hum Hum Ouais en fait on se fait péter Finalement On se fait péter 660 Ça tape hein On est au tour 4 Il a la coco Il faudrait aller la placer Sur qui il veut Du coup bah Je sais ce que je vais faire moi Ça va pas être très compliqué Ça va être Bulle Cac Et une petite trêve Des familles Où est la trêve ? Je l'ai pas mis dans ma barre de sort Super Trêve Ici Tac A moins que je l'ai mise en bas Mais Tac Un coup de crit Non pas de crit Tac Tac Voilà Donc là la colère Bah évidemment Il faut pas qu'il a place sur quelqu'un Sympa le modo Effectivement en fait De grosse résistance Bon il met de la pression Il va me colère Pardon Non il me colère pas Génial C'est à dire pas de charge après Ça c'est bien Ça c'est bien Euh Non c'est bien Parce que même si je prends un peu d'érosion C'est vraiment pas méchant Lui il aura ça puni au prochain tour Faire du retrait PM peut-être Ouais du Du retrait Dommage Et PM C'est vraiment pas mal Franchement c'est pas mal Un petit poison Et peut-être du retrait PM Du volt PM Sur la fin Ce qui est pas mal Bon lui il va essayer de Voilà de se soigner un maximum Voilà double pied sur les deux Avec un soin à 330 Euh Artemis Qu'est-ce qu'il pourrait Qu'est-ce qu'il pourrait faire Monsieur Artemis Pourquoi il dit juger à vous Ce combat c'est n'importe quoi Des fois les colis Je me demande comment ça se passe Les mecs c'est un skiff se bat D'écho Enfin bref Pas mal ça Pas mal du tout Ouais il peut se soigner Il peut se régén Ah il a pas attaqué Peut-être qu'il va le recon Recon Ah perfect Alors Du coup c'est à moi de jouer Je vais même pouvoir Aller mettre les armures On va faire une libération Directe On va faire Euh Je peux pas infliger de dommages Je sais pas si vous êtes au courant Mais du coup Alors On va faire Donc le glyphe PM On va reculer un petit peu Encore un petit peu Moins deux Et on va faire Euh Je vais juste le glyphe PM Voilà C'était le plus Ouais Bon là du coup en l'occurrence J'aurais dû Peut-être le décaler en fait Ouais j'ai pas pensé à ça C'était pas fou Oh la zone La zone épée C'était pas fou Il tape Pourquoi il tape si peu Ah oui bah il réduit de 150 Plus serait Euh Le krach qui a sa punitive Qui va pouvoir tuer le yop Franchement ce combat C'était un petit peu n'importe quoi Je vais essayer de se barrer J'aurais dû Mieux placer ma glyphe Là quand même J'ai pas optimisé la zone Il a sa punie Donc là ça va faire mal Je pense qu'il va quasiment le tuer Je sais pas ce que vous en pensez Mais Mille On va voir Ah il faudrait pas qu'il le sacrifie Ah 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 Ouais il va y aller Il va y aller Il va y aller Il va y aller Allez un coup de cac Crit Allez mon gars Allez Non ça passera pas Ça passera pas Il y aura le sacrifice Ça passera pas Dommage Dommage Franchement dommage Il y a le poison Il y a le poison Faut pas négliger le poison Bon il va sacrifier là du coup Cherche une zone Colère de crabe Bah ouais effectivement C'est assez puissant On serait bien sorti Alors qu'on a 196 et 199 Le tir éloigné Ça doit être Vraiment En plus violent Non c'est vraiment sympa Lenny va pouvoir taper Sauf que là Il s'est un peu Mal mis Ouais le jeu T'es pas violent Mais bon d'un autre côté T'as bien tapé Alors là lui Il va faire mal Il l'a sacrifié au fait Ou pas Non il l'a même pas Sacrifié Donc le yop Moi je vais pouvoir le finir 600 Non franchement Ça rox Il a combien 16% Ouais ça rox Non non clairement Oh le moins 3 Et Lenny fait le taf Lenny il fait vraiment le taf Une bulle Et un petit coup de cac Sur le sacri Allez on espère un crit Bon ça sera pas fou Pas de maîtrise 684 sur du 16% Sans maîtrise Ça va ça passe Ça passe vraiment bien Bon c'est bien aussi Parce que ça vous montre Un petit colis Dans un On va dire un matchup Un peu inégal Avec des classes optimes Opti Des classes plus intéressantes Que d'autres Voilà en face Il avait double yop Par exemple Sacri Qui est vraiment du dommage Dommage pur Nous on avait Plus Voilà Enic, Raph et K Surtout O Qui jouait à distance Donc bah C'est des matchups Qui sont plus intéressants Après A voir Ce que ça donne Alors qu'est-ce qu'il va nous faire Il aurait pu faire des tours Des tours double pied Ouais Moi j'aurais fait ça Mais bon Bah du coup c'est la fin On a su gérer Pas mal Je suis plutôt content Je m'attendais pas A ce qu'on A ce qu'on gère Mais franchement ça va Eh une hachereau Bien ça Du coup Lenny a fait le taf Clairement C'est lui qui a Qui a recon C'est lui qui a Bon après Là il y a juste la trêve Qui a été On va dire vitale Pour nous Mais sinon GG Sinon voilà Ça s'est plutôt bien passé Mieux que je n'aurais pensé Du coup On va faire un kill IB Je pense Je lui fais combien A la IB Je vois pas Très bien Je vois pas avec mes ailes On fait un kill IB Voilà Du coup bah voilà C'était sympa Non j'ai bien aimé 14 minutes Ça va Ça passe J'espère en tout cas Que ce petit combat Vous aura plu Cette vidéo en général Vous aura plu Merci à vous d'avoir regardé Ça me fait extrêmement plaisir De vous présenter Ce petit mod Et évidemment Sur la prochaine vidéo On parlera du FKR Je vous dis à très très bientôt Pour de nouvelles aventures Je vous aime Bye bye